Bonjour, bienvenue dans 1.5.0 Test Vizalray. Je m'appelle Aurélie et à travers cette série de vidéos, je vais essayer de vous expliquer les concepts de Kubernetes. Aujourd'hui, on va parler de affinités et d'anti-affinités. Par défaut, quand vous déployez un pod, Kubernetes va choisir le bon node correspondant au buzzement du pod. Mais savez-vous que vous pouvez contrôler les affinités et anti-affinités entre les pods et les nodes ? Il existe plusieurs façons de le faire. Via le node selector, on peut par exemple forcer un pod à tourner sur un ou des nodes ayant un label spécifique. Par défaut, les nodes ont des labels préajoutés, mais vous pouvez en ajouter d'autres pour forcer un pod à tourner sur un node. Le node affinity est similaire au node selector mais possède une syntaxe plus explosive. On peut obliger un pod à tourner exclusivement sur des nodes qui correspondent aux critères spécifiques. Grâce au paramètre « RequiredDuringScheduleInErdDuringExecution ». Ou bien, grâce au paramètre « Préfère », Kubernetes va essayer de trouver des nodes recherchés, si possible, sinon on les pod ira sur un autre node. On peut utiliser plusieurs opérateurs de conditions. In, Exist, Plus Grand Que, Plus Petit Que, Not In et Don't Not Edict. Attention, si le label sur le node change au runtime, rien ne change. Votre pod va continuer à tourner sur ce node. Pod affinity va permettre de faire tourner un pod sur le même node qu'un autre pod. C'est top pour les pods qui doivent tourner sur la même machine. Et oui, des pods peuvent être inséparables. Et pod anti affinity permet de demander à Kubernetes de faire tourner un replica d'un deployment sur un node différent. Vous allez pouvoir répartir vos pods par node. Et comme cela, si un node tombe, vous aurez toujours votre application qui sera accessible. Passons à ma partie « Pré-fé-fé-fé ». On va pouvoir lister les nodes ainsi que leur label avec la commande « to control getNode-show-labels » avec le manifeste .tml suivant. On va pouvoir déployer un pod sur un node qui possède le label « node.mynode ». On peut créer un pod qui va tourner sur un node qui possède le label souhaité, si c'est possible. Sinon, Kubernetes le déploiera sur un autre node. On peut créer un pod qui va tourner sur les mêmes nodes que les pods possédant le label « frame="true ». Et enfin, on peut créer un deployment avec trois réplicas, donc trois pods, en spécifiant que chaque réplica devraient tourner sur un node différent. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et que cela vous a donné envie de savoir plus. Merci et à la prochaine j'espère sur la chaîne. ! !